La sorcellerie vis-à-vis Les gens vivent souvent la sorcellerie vis-à-vis sans savoir que c'est la sorcellerie Bonjour les frères et soeurs, bienvenue Nous sommes de retour pour une nouvelle révélation comme vous le savez déjà sur Nance Reborn Abonnez-vous si ce n'est pas quoi faire et ne manquez pas la prochaine vidéo Il a vu la sorcellerie vis-à-vis dans la maison de son frère mais qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire que lui-même va nous raconter ici Ecoutons Ok, je vais raconter mon histoire Pour commencer, moi j'étais à Libreville et j'étais allé en province en province où j'étais allé c'était à Mouila j'étais allé vivre avec mon grand frère Du coup, lorsque je suis arrivé là où mon grand frère vivait il vivait avec sa petite amie vu qu'il avait juste pris je l'avais trouvé il avait juste une maison il y avait juste une chambre et la douche à l'intérieur et la chambre c'était juste pour lui et sa copine donc du coup il n'avait pas réservé d'autres places pour d'autres personnes c'est comme ça que je l'ai appelé j'ai dit bon vu que je descends en province je vais descendre chez toi pour aller sur le plus grand du ventre Lorsque je suis allé, il a dit ok mais déjà là où je suis allé lorsque je suis arrivé là-bas il vivait avec sa petite amie donc du coup le fait qu'il vivait avec sa petite amie malgré ça il continue toujours à avoir des femmes de nuit mais comment c'est fait que quelqu'un qui vit avec une petite amie à la maison continue à avoir des rêves où il couche avec des femmes pourtant il dort avec une personne qui a un sexe contraire que son sexe donc du coup c'est sa copine qui m'a raconté ça donc il avait un peu honte de me dire ça je ne sais pas pourquoi lorsque je suis arrivé il a dit à sa copine mon petit frère est arrivé tu vas d'abord aller chez maman le temps que je trouve deux chambres comme ça tu vas revenir et lui il va occuper une autre chambre elle a dit ok il n'y a pas de problème donc lorsque je suis allé j'ai fait un mois deux mois trois mois la dame en question qui qui était le bailleur de la maison a commencé à dire à mon grand frère ah mais comment toi il y a des gens qui viennent chez toi tu ne présentes même pas ces personnes là tu viens directement tu les fais rentrer dans ma maison je sais que tu loues mais du coup ça ne se passe pas comme ça toutes les personnes qui vont venir ici il faut que toi tu puisses présenter ces personnes là moi mon grand frère m'a dit il y a la dame euh qui appartient les maisons qui a dit donc moi je dois te présenter je dois te présenter donc du coup tu vas voir le bailleur de la maison j'ai dit ah mais comment c'est fait-il que moi je dois voir le bailleur de la maison si moi je suis locataire ça ne sert à rien que moi je loue ta maison c'est toi qui paie ça ne sert à rien que moi je puisse voir le bailleur de la maison pendant qu'elle vient elles sont les maisons nous on vient pour louer du coup c'est l'argent que tu donnes donc je ne vois pas je vais me présenter pourquoi on a encore dormi une fois deux fois on a dormi ça fait un partenaire dans les quatre mois et autres elle a commencé à menacer mon frère elle a dit à mon frère non depuis que ton petit frère est venu ici j'écoute les enfants pleurer il y a des enfants qui pleurent ton petit frère me dérange beaucoup de trucs elle est béninoise ton petit frère me dérange mais c'est sois-en sûr que si ton petit frère ne part pas c'est toi qui va partir parce que s'il ne part pas il va avoir un problème faut déjà dire ça à ton petit frère parce que depuis qu'il est venu ici il me dérange il me dérange j'écoute les voix des enfants qui sont en train de pleurer et moi je me dis lorsque mon grand frère me dit ça j'ai dit oh quelle voix d'enfant quoi je sais je suis devenu sorcier pour ramper la nuit pour faire pleurer les enfants la nuit parce que je ne comprends pas ah il m'a dit ah petit mais moi je ne comprends pas il y a quel problème on a encore dormi on a fait une semaine là maintenant elle-même elle est venue en personne maintenant pour venir me voir elle est venue me croiser je reviens de l'école elle m'a arrêté elle m'a dit oh toi tu te prends pour qui et tu veux quoi logiquement tu te prends pour qui tu cherches quoi alors il faut dire à ton frère que soit c'est toi qui pars d'ici ou c'est ton frère qui pars d'ici ou vous sortez de ma maison vous deux donc du coup j'ai dit ok oh mais la dame là on ne s'est jamais vu on ne s'est jamais parlé même dire bonjour jamais et quand elle peut me parler qu'on s'avait entendu mon frère mon frère est venu j'ai expliqué à mon frère j'ai expliqué à mon frère et mon frère m'a dit ah ok comme c'est comme ça je vais parler avec elle il a parlé à la dame la dame a dit ok et maintenant le même soir le même soir là vu que le toilette était à l'extérieur de la chambre il était peut-être 19h environ j'ai parti au toilette donc lorsque je m'envoie au toilette il y a Libou qui me suit lorsque je m'arrête Libou s'arrête je m'envoie au toilette Libou me suit je m'arrête Libou s'arrête ah il commence à se faire dire je fais comme si je ne voyais pas Libou je marche, je marche, je marche j'arrive au toilette dès que j'ouvre la porte Libou se met au dessus et la porte là je n'ai même pas su qu'il était là donc du coup lorsque j'ai enlevé la pilote pour faire l'aisselle dès que je lève la tête Libou et là il me regarde l'envie de faire l'aisselle a disparu totalement quand je regarde le toilette il n'y a rien donc j'ai directement poussé la porte Libou est parti ah j'ai dit mais ça c'est quelle histoire c'est comment qu'est-ce qui se passe le même soir le lendemain elle est venue dire à mon frère bon il faut chercher la chambre à partir d'aujourd'hui parce que aujourd'hui vous allez sortir de ma maison si vous ne sortez pas quelque chose va se passer mon frère a dit ok ça c'est dans la nuit maintenant le lendemain mon frère a dit ok le lendemain on doit chercher une autre maison pour aller vivre c'est comme ça dès qu'on s'est réveillé on s'est réveillé il est environ 7h 7h 7h30 mon frère m'a dit bon attends moi je vais aller chercher la maison et on va venir prendre l'affaire pour aller déposer j'ai dit ok d'accord il n'y a pas de problème j'ai attendu mon frère lorsque j'ai attendu mon frère même pas 30 secondes je m'étais à bien réveiller brosser tout ça j'étais en souvertement même pas 30 secondes j'ai redormi là comme ma boule je ne sais pas qu'est-ce qu'est-ce qui m'a piqué je ne sais pas on m'a mis quoi je ne sais pas le sommet là je n'avais pas quoi j'ai jamais eu ça j'ai redormi comme ma boule lorsque je redorme comme ça je rêve ou je suis en train de me battre avec des personnes bizarres terribles d'un côté c'est l'humain l'autre côté c'est l'animal au pied c'est l'animal en haut c'est l'humain en haut c'est l'animal en bas c'est l'humain j'étais en train de me battre donc il y avait la moustiquaire j'ouvre la moustiquaire dans le songe la moustiquaire se referme j'ouvre ça se referme j'étais étouffé étouffé à me battre avec tous toutes ces personnes là je ne sais même pas comment les qualifier j'étais étouffé j'ouvre la moustiquaire j'appelle les noms à côté j'appelle personne écoute mais il y a les voisins à côté et tout ça il fait un jour j'appelle personne écoute c'est comme ça la dame en question la dame de Ninoise elle est venue lorsqu'elle est venue elle m'a trouvé dans la chambre j'étais en train de dormir elle est venue avec la pioche la pioche elle est montée sur le lit j'étais allongé dans la manière de les gars de la mort il faut allonger les morts j'étais allongé comme ça je ne sais pas comment je me suis retrouvé comme ça j'étais allongé donc elle est venue elle s'est mise au dessus de moi elle a écarté ses jambes elle s'est mise au milieu donc du coup elle a soulevé la hache la pioche du côté pointu elle a soulevé la pioche elle a voulu me damer ça dès qu'elle a voulu me damer ça je suis sorti du rêve j'ai crié je sors de chez toi ou aussitôt non non c'était terrible aussitôt je me suis réveillé je trouve comme ça la pioche le côté pointu là en plus le côté pointu je trouve elle me regarde je regarde la dame je suis en train de tremper je ne crois pas la seule chose qu'elle trouve à me dire c'est que si tu n'étais pas réveillé si tu n'étais pas réveillé j'allais te piocher la côte on ne devait plus et on ne devait plus te retrouver là quand j'ai crié comme ça tous les voisins sont venus tous les voisins oh 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 qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? j'étais en slip donc même s'il y avait une amie qui te regardait là elle te trouvait en slip j'étais en slip j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? mais c'est qui qui est à côté là comme ça ? c'est mon frère donc du coup lorsque les voisins sont venus tous les voisins tous ses locataires sont sortis au même jour à cause de moi parce qu'ils se sont dit bon si elle a déjà fait ça avec une personne elle fait que sur elle peut refaire ça avec d'autres personnes donc c'était un peu ça l'histoire ouais merci beaucoup pour l'histoire tu te racontes que même ton frère encore se moquer de toi c'est terrible oh la vie là ton frère là ne t'aime pas merci beaucoup pour l'histoire ok ça va quand même vivre c'est du choix mais Dieu est grand faites très attention à la frère dans la vie il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses une telle femme vous allez avoir des gens jolis comme ça brillants vous allez dire euh voici la femme de mon rêve alors que c'est une sorcière si vous l'approchez elle va vous montrer ce que vous n'aurez jamais vu dans votre vie Et vous serez surpris de voir le diable vis-à-vis. Mes frères, nous allons écouter encore une autre histoire hors du commun. Une femme qui prend la chance de ses locataires. En fait, vous allez voir. C'est parti. Je vais te raconter l'histoire d'un propriétaire qui prend la chance de ses locataires. Eh? Vous allez nourrir maison, maison, non. Il y a des maisons, quand vous louez mon proulx, vous savez que vous êtes venu louer dans l'enfer. Wow! Il se parle d'un monsieur qui vivait sa vie paisiblement. Quand je dis paisiblement, il travaille dans une société, il carin son salé, il avait sa petite famille. Et il est allé louer un appartement dans un début. Et ce monsieur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'immeubles dans le quartier, un peu partout. Partout où tu passes, il a toujours des éméubles. Donc, dès que le nouveau locataire a intégré l'appartement, quelques mois après, il a commencé à avoir des problèmes au boulot. Au point où on l'a licencié. Ça a duré, ça a duré en six mois. Tout s'est renversé et c'était comme si le sort venait du village quoi. Il arrivait pour acheter debout, il n'a pas été en fence, il a dû vendre sa voiture parce qu'il pouvait payer le loyer en même temps et il est parti comme ça. Il avait commencé à ne pas chercher des dossiers, il avait commencé à déposer des dossiers, pardon, pour trouver un nouveau emploi et à chaque fois qu'il déposait, c'est quelqu'un qui a de la compétence et qui avait quand même une faillette de marge. Le problème aussi, il avait sa propre maison qui était en construction et tout l'argent qu'il avait, il mettait ça dans la construction. Il ne faisait pas de réserve pour lui, je l'ai fini tôt et il rejève la propre maison. Quand les problèmes ont commencé, jusqu'à là, il ne savait pas que c'était encore la maison le problème. Il ne savait pas. Et il a fait un an à la difficulté et dans ces un an, il ne commençait pas à devoir le loyer au propriétaire. Bon, il vivait, il vivait, sa femme qui était enceinte avant qu'il n'intègre la maison n'a jamais accouché. La conscience était là, les enfants n'étaient jamais venus au monde. Ils ont tout fait. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait les traitements et ils marchaient. Donc, il y a l'un de ses amis qui a l'habitude de lui rendre visite. Et le père de cet ami, c'est un peu comme un voyant. En fait, c'est un monsieur qui voit les choses et qui te demande d'aller chercher une solution. Il voit les choses, mais il ne peut pas te trouver une solution. Il y a des gens qui ont le temps de la voyance. Donc, l'ami vient souvent chez lui, lui qui l'avait vendu sa voiture. Parfois, c'est l'ami qui vient le chercher à la maison pour aller faire des choses avec lui. D'accord. Une fois, l'ami est venu avec son père dans la voiture où j'exprime le monsieur. Et le père de son ami était là dans la voiture. Il regarde la maison. Il lui dit, mais c'est pitié des locataires qui sont dans cette maison-ci. Donc, son fils n'a rien dit. Et quand le locataire en question est rentré dans la voiture pour qu'il batte. Son ami lui dit, il dit, papa, répète encore ce que tu as dit tout à l'heure. Le père répète, c'est pitié des locataires qui sont dans la maison. Il lui dit, pourquoi tu dis ça? Papa lui dit que le monsieur qui a construit cette maison a intérêt des choses dans chaque chambre. Il a construit des petites tombes dans chaque chambre. Ils ont intérêt des buées. Et à chaque fois qu'il y a un locataire qui rentre dans une chambre, ça épuise l'énergie de la personne. Son état, sa chance. Ça fait que lui, il gagne toujours de l'argent dans ses affaires. Il va toujours construire, continuer à construire de grandes immeubles. Mais aucun de ces locataires n'auront réussi. Même si tu avais l'argent et que tu viens louer chez lui, tu es mal parti. Ce que je vous dis aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont entrer dans certaines maisons. Et vous trouvez que la maison porte la croix. Donc, mes deux amis, ils se sont regardés et ils n'ont rien dit. Après, quand ils ont déposé le papa, ils ont fait le débat. Et c'est là, le monsieur en question expliquait à son ami que son père n'a pas tort. Parce que depuis que lui il est rentré dans cette maison, que ça ne veut pas qu'elle ne passe pas. Il a des problèmes. La femme est enceinte depuis un an, elle n'a pas accouché. Que vraiment, il ne sait plus quoi faire. Il n'a même plus les moyens d'aller louer ailleurs. Vu les bagages qu'ils ont, ils ne se trouvent plus vraiment dans la capacité d'aller louer un appartement qui pourra contenir toutes ces affaires-là. Il ne fait que devoir le propriétaire. Et jusqu'à là, le propriétaire ne les a jamais donné un préavis pour sortir de la maison. Parfois, on venait lui couper les lettres cités parce qu'il n'avait pas payé la culture. Parfois, c'était lourd. Ils ont parlé, mais après, ils n'ont rien décidé. Ils n'ont rien conclu. Donc, un jour, le monsieur a demandé à sa femme qu'il ne passe pas pour aller à la plage pour se distrait. Ils étaient à la plage en train de regarder un peu ce qui se passait et tout. Et il y a un inconnu de nulle part qui vient lui dire, « Sors de la maison où tu es. Sinon, tu vas t'éteindre. » Et quand ils sont rentrés, sa femme lui dit, « La dernière fois, le père de ton ami t'a dit qu'il a piqué des locataires de la maison. Aujourd'hui, c'est un inconnu qui te dit carrément de sortir de la maison. Cette personne ne te connaît pas. Il ne t'a jamais vu. Et il vient te dire ça. Il faut quand même que tu résonnes. » Le mari n'a rien dit. Il était calme. Le même ami est revenu le chercher un autre jour. Et lui a dit que son père lui a chargé la commission de lui dire que la maison où il est, c'est une maison dans laquelle beaucoup de sang humain ont coulé. Et que s'il veut vraiment reprendre ses activités, qu'il se lève en tant qu'homme et qu'il va se chercher. Et il n'était pas le seul. Et tous les locataires de la maison avaient des problèmes. Il n'y avait aucun locataire qui avait une vie stable. Soit c'est des couples qui se disputaient, qui se tapaient. Soit c'est des pères qui ne s'attendaient pas avec leurs enfants. La plupart, c'est des gens qui vivaient bien avant de venir là. Donc il a décidé d'aller chez les silestes, pour faire une vision. Et quand il a fait la vision, effectivement, il lui a révélé qu'il tombait, qu'il vivait dans une maison qui était un cimetière. Il a dit comment je vivais dans une cimetière. Est-ce que c'était un cimetière qui était là ? On lui a dit non. C'est le propriétaire de la maison qui en a fait un cimetière où il venait la mort. Parce qu'il est dans quelque chose où il lui faut la chance des autres pour prier. Parce que c'est un monsieur qui a une grande quincaillerie. Une très grande quincaillerie. Un monsieur qui prend beaucoup de chiffres d'affaires. Il a demandé à celui qui lui a fait la vision. Est-ce que tu as une solution pour moi ? Je lui ai dit, si je te dis que je vais t'aider, je ne pourrais pas. Mais je vais juste demander quand même de continuer à courir. Va un peu devant. J'ai dit ça, j'ai dit ça en parable. Si tu peux te chercher encore un peu devant, peut-être que tu auras la solution. Donc lui n'avait pas compris l'expression « cherche-toi devant ». Il a quitté chez le Céleste, il a appelé son ami et il a fait le compte rendu à son ami. Et son ami a fait le point à son père et c'est le père de l'ami qui lui dit que l'expression « va te chercher un peu devant ». C'est une façon de lui dire « va te chercher encore plus devant spirituellement ». Cherche quelqu'un qui peut te défendre spirituellement. Il dit que lui ne connaît nulle part parce que c'est quelqu'un qui a toujours prié, c'est quelqu'un qui est croyant. Il s'est confié à la prière. Il dit « non, il faut que j'aille voir des marabouts ou des trucs comme ça, c'est pas la peine ». Déjà, il est catholique. Déjà qu'il a fait un détour chez le Céleste et que le Céleste lui envoie un peu devant et ça ne va pas marcher. Un dimanche, ils étaient allés à l'église. Ils ont vu le prêtre de l'eau bénite qu'ils ont venu verser dans la maison la nuit. Le matin et le lendemain de la nuit, il a versé l'eau bénite. C'est un locaté et sa femme qui se sont tapés à mort. C'est-à-dire, ils se sont tapés tellement que la femme avait coupé la nuit de son mari avec une bouteille cassée. Ce qu'il n'avait jamais vu dans la maison. Ils ont appelé le propriétaire. Le propriétaire venu. Ils l'ont appelé l'ambulance. Ils ont venu chercher le monsieur qui était dans un tapeteur. En partant, le monsieur a laissé pour expression « j'ai ma jarre dans lequel j'ai de l'eau ». « Si vous pensez la casser, c'est vous qui allez servir à la reboucher ». L'expression était bizarre. Pour ceux qui ne savaient pas réellement de quoi il s'agit, ils ont trouvé que c'était un peu défavorable. Ce qui est arrivé de la maison ne l'avait pas plu. Donc, c'était pour lui une façon de dire « si vous allez continuer, je vais vous sortir de ma maison ». Il était resté là. Il continuait à prier. Et après avoir versé l'eau bénisse, lui-même, il ne dormait plus la nuit à la maison. Il dort, il se retrouve sur la tombe de son père. Ou sur la tombe d'un défunt, des défunts, des personnes. Il a déjà enterré, il a oublié. Ça, il s'est passé, ça devient plus clair. Donc, un jour, un bon jour, il prend son courage à deux mains et il prend la route du village. Il va voir un oncle, il explique un peu à l'oncle son cas. L'oncle lui a dit « il n'y a pas de soucis ». Si là, il est ainsi, je vais te donner un accent. Et quand tu vas rentrer, il faut brûler l'accent. Il y a quelque chose dans la maison, tu verras. Mais quoi que tu verras ou quoi qu'il va arriver, ne parle pas. Il est venu à la maison, il a proposé de sa femme. Et ils ont effectivement brûlé l'accent dans la nuit, comme l'oncle lui a dit. Puisque c'était quelqu'un qui avait la foi, il avait refusé qu'il ne voulait pas aller, il fait des consultations un peu plus devant sur l'initiative. Et quand ils étaient en train de brûler l'accent, ils attendaient des brûles dans le mur, comme des personnes qui se bagarraient. Ils ont trouvé ça très étrange. Le lendemain, le propriétaire vient de la maison, cogne sa porte et lui dit, « Voici ta caution que tu as payé pour rentrer dans ma maison. Je te donne jusqu'à demain pour que tu quittes ma maison. » Il a regardé, sa famille se sont regardés. Il n'a rien compris. Il a pris l'argent chez le propriétaire. Il avait appelé à un démarcheur pour qu'on commençait à lui trouver un appartement. Et dans cette course, avec le démarcheur, il fait un accident dans lequel il casse ses deux pieds. Dans la course, on peut aller chercher un autre appartement. Il fait un accident dans lequel il casse ses deux pieds. Le démarcheur, en question qu'il avait vraiment qu'il a décédé sur place. C'est pas qu'ils ont connu quelqu'un. Ils étaient en train de brûler normalement. Ils sont tombés. L'argent qu'on lui a remis pour aller loin de notre appartement, il avait investi cet argent à l'hôpital tout ce soir. Et l'argent ne suffisait pas à faire. Le modèle essayait de courir de gauche à droite dans tous les sens quand même pour l'aider. Il est revenu à la maison avec des plats tous pieds. C'était encore devenu plus pire. Et voilà l'argent que sa caution qu'il avait déjà pris chez le propriétaire. Voilà sa femme qui est enceinte depuis deux ans qu'il n'a pas accouché. Lui non plus qu'il n'a plus du travail. Et l'enfant, le seul enfant qu'il espérait quand même avoir est toujours dans le ventre. Quand le propriétaire a appris qu'il a fait un accident, il n'est pas venu lui rendre visite. Il n'a rien demandé. Il n'est plus venu lui demander non plus de sortir de la maison. Il était là. Quand le monsieur a commencé à se prendre mieux, il appelle le propriétaire et il dit « J'ai bien envie de sortir de votre maison, mais je ne suis pas encore sorti. J'ai fait déjà trois mois parce que j'ai des problèmes. » Il dit au monsieur, le propriétaire lui répond que c'est parce que tu as envie de mourir que depuis que tu ne sois pas dans la maison. Moi, je construis ma maison et c'est toi qui vas amener des choses pour combattre ce que moi j'ai fait dans ma maison. C'est là qu'il a compris que ce qu'on lui disait était vraiment d'un autre niveau. Et je sais que depuis qu'il a pris l'instant qu'il est venu, il n'a jamais fait de compte rendu à son oncle en question qu'il avait remis l'instant. L'une des choses qu'il faut éviter de faire, la négligeance, ce n'est pas une bonne chose. Apprenez toujours à faire un compte rendu, surtout quand c'est quelqu'un qui veut vous aider spirituellement. Donc, c'est là qu'il rappelle l'oncle trois mois plus tard. Il dit à l'oncle « Ah, l'oncle, voilà, l'accent que tu m'as remis, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est ce qui a arrivé. » Donc, il dit « Ben, pourquoi tu vas y aller du début ? » Il dit « Non, que lui, tu n'avais pas d'importance vu qu'il ne croyait pas en ça. » Donc, il dit « Ok, je reviens en ville et je vais chercher un taxi moto. Tu vas lui indiquer chez toi et il va m'amener. » Donc, il est venu avec un rameau au cou. Il est rentré dans la maison. Il avait une feuillette à la main. C'est une feuille ici qu'on utilise pour faire gronder la foudre ou pour faire pleuvoir. Il avait la feuillette à la main et un rameau au cou. Il a commencé par chanter une chanson chez Mondi. Il a enlevé le rameau, il l'a porté au cou de son neveu. Et il dit « Neveu, lève-toi, rentre au village. » Le neveu dit « Tu ne me dis rien, tu dis rien, tu me dis, te mets le go, rentre au village. » « Je ne veux pas partir comme ça. » Il dit « Lève-toi, rentre au village. » Il a insisté, il a insisté, il a insisté. Et effectivement, la femme a dit « Si c'est ce que ton oncle veut, partons. » « De toute façon, on va revenir. » « Mais partons déjà, écoutez pourquoi il est venu te chercher. » « Regarde comment la personne est venue. » Il vient, il ne te dit même pas pour lui, il te dit « Lève-toi, on va au village. » Il a pris son neveu, il est allé au village. Il a commencé par faire des rigoles sur le neveu. Et il y a des ossements. On ne peut pas dire si c'est des ossements d'animaux, si c'est des ossements humains. Mais il y avait des ossements qui sortaient du corps du monsieur. Après les ossements, c'était des aiguilles, des bouteilles cassées. Des choses qui n'avaient pas leur place dans le corps de quelqu'un. Et il te demande d'où ça sortait. De la cuisse. Et l'autre lui dit « C'est ça qu'on t'a jeté comme sort quand tu as fait l'accident. » « C'est parce que ton ami est fragile, le démarcheur avec qui tu as fait l'accident est fragile, qu'il est mort. » Et c'est la sens que je t'avais donné là. L'esprit qui fonctionne avec cet accent, ça t'a protégé. Ils l'ont traité, ils l'ont traité, ils l'ont traité. Ça allait mieux. Jusqu'à là, il a fait cinq mois, il n'a plus de nouvelles de son propriétaire. Et lui aussi, il n'a rien demandé. Ils étaient restés comme ça. Quand il est revenu du village avec sa femme, le propriétaire était déjà dans la maison. Il les attendait. Il t'a dit « Je te redonne encore à nouveau l'argent pour que tu sortes de la maison. » Il a repris l'argent. Je le propriétaire. Cette fois-ci, il a appelé l'omplitude. « Je suis revenu, voilà telle personne, telle personne, voilà le comportement qu'il a eu. » Il retourne l'argent. Mais ne lui remets plus ça dans la main propre. Puisqu'il y a une femme du propriétaire qui habite en Vaudelibé. Envoyez quelqu'un donner l'argent à la femme du propriétaire et dit là que c'est le loyer que tu dois à son mari. Puisque c'est la femme qui a l'habitude d'encaisser le loyer dans la maison. La femme ne savait pas que son mari avait donné de l'argent au locataire en lui demandant de sortir. Puisque c'est un monsieur qui est discret, il ne parle pas trop. Donc la femme, elle a pris l'argent. Et le lendemain, elle est allée au marché pour faire des choses. En rentrant à la maison, elle fait un accident dans lequel elle meurt. Et c'est le jour-là où la femme du propriétaire est décédée que la femme qui est enceinte, c'est-à-dire la femme du locataire qui est enceinte depuis l'arrivée de la personne qui n'a pas accouché, a commencé par saigner. Les voisins à côté ont pris la femme qui s'envoyait à l'hôpital. Elle a accouché. Tout le monde trouvait étrange que ce soit la femme du propriétaire qui veut que sa femme a accouché. Il était content, mais il était vraiment perturbé. Quand la femme est décédée, le propriétaire n'a pas... En fait, on n'a pas senti vraiment que quelque chose était arrivé. Il avait compris ce qui s'est passé. Il a pris le temps d'enterrer sa femme et tout. Et pendant ce temps, le locataire, lui, il a compris que ça allait tourner mal. Parce que l'argent que mon oncle a dit, retourne l'argent à la femme de telle personne, je lui ai retourné l'argent et voilà la femme qui décède là-dedans. Donc, il s'imaginait un peu si c'était lui-même qui allait dépenser l'argent, qu'allait faire quoi, qu'est-ce qui allait lui arriver. à force de demander, aidez-moi, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. Il a trouvé quand même de quoi retourner dans un petit appartement et a essayé de disperser le reste de ses effets chez des amis. Je t'imagine que, 7 jours après, que ce monsieur quitte la maison, il t'en est affoudroyé la maison. Il t'en est affoudroyé, je te dis affoudroyé la maison. Il faut pas où ça a fait un trou. Puisque c'est comme si c'était une maison à étage, ça c'est comme creuser un trou du rond vers le bas quoi. Et quoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens se sont précipités pour aller voir. Et là, on remarque effectivement qu'il y avait un 5 œil dans le trou qu'ils ont trouvé. Et dans ce 5 œil, il y avait plusieurs têtes humaines. Tout le monde a commencé à crier, ils ont appelé la police, ils ont fait un constat et tout. Ils ont demandé au monsieur de la suite. Ils ont demandé au monsieur qu'est-ce qu'un secret avec des têtes humaines, il disait que lui, il ne sait pas. Il n'a jamais été au courant de la maison. Puisque c'est une maison qu'il a construite et qu'il a mis en location. Ils ont posé des questions de tous les gens. Monsieur n'a pas répondu. Et demande précisément où est-ce qu'ils ont trouvé le secret. Dans l'appartement où le monsieur était. Dans le Riyamba. C'est-à-dire l'appartement où le gars a quitté. Puisque c'était l'appartement qui était au milieu. Je suis tout plané. Après, les gens ont commencé à déménager de la maison. La maison s'est assurée. Jusqu'à aujourd'hui, même un chauve-souris n'était pas dans la maison. Je dis même un chauve-souris. Monsieur a repris sa vie petit à petit. Mais malheureusement, il n'a plus aujourd'hui, il ne peut plus faire aujourd'hui l'usage de ses jambes. Le préfet usage de ses jambes. Donc, je voulais vous dire que, parfois, quand vous aimez vous déplacer. Surtout dans cette affaire de déménagement. Cherchez au moyen de vérifier si là où vous allez vous compte. Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas avec quel type d'argent les gens sont en train de construire leur maison. Vous fiez le diable. Parfois, vous allez loger à côté du diable. Ou peut-être même sur le diable. Si c'est une maison, ça, on imagine ce qui reste dans les autres maisons. Est-ce que le gouvernement va décider de casser toutes les autres maisons pour vérifier ça ? Et depuis que cet incident est arrivé, pratiquement tous les locataires des autres maisons qui sont au courant ont déserté. Le monsieur, même après ça, il a commencé à chuter jusqu'à ce qu'elle a réaffermé. Il a revendu la société à quelqu'un d'autre. Il est toujours vivant. Mais bon, tu sens qu'il a perdu beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas financièrement. Il n'est plus celui qu'il connaissait, à qui tout le monde se priait. Celui à qui tout le monde se priait. Et voilà sa deuxième femme qui est décédée par un incident. Et après l'incident, la première femme aussi a divorcé. Elle est partie. Et plus tard, j'ai appris que trois ou quatre de ses enfants qu'il a eu avec sa première femme sont décédés. Un malheur, il m'en a quand même l'a frappé et jusqu'à aujourd'hui, je crois que lui-même continue de vivre dans ses problèmes. Donc là, c'était ma petite histoire. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Après, sur le prochain live, je vais te raconter l'histoire du jeune qui allait chercher la femme du sorcier. Voilà que tu ne fais plus les lives le dimanche. On va voir le vendredi. Si tu es là le vendredi, je vais raconter ça. Le soir du jeune qui allait prendre la femme du sorcier. Vendredi, on va faire ça. Waouh ! Quand tu es chiché, quand c'est la femme du sorcier, tu vas chiché. Alléluia ! Ecoutez, une femme qui dit avoir des informations sur les Mami Wata. Autrement dit, les sirènes des hommes. Par exemple, il y a des gens qui pensent qu'un pack de sirènes de Mami Wata, tout ça, c'est une seule... c'est une seule sirène ou bien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les gens pensent souvent. Mais, je veux quand même éclaircir que dans le royaume de l'eau sous l'eau, il y a plusieurs mondes. Quand on voit la mer comme ça, il y a plusieurs mondes. C'est-à-dire, disons que, si c'est le Béné, il y a plusieurs Béné. Il y a Béné, Togo, c'est varié. Ce ne sont pas les mêmes mondes. Non seulement ça, les langues parlées aussi sont différentes. De la même chose que les langues sont différentes au Béné, les langues sont différentes en Côte d'Ivoire. C'est comme un monde normal. Parce qu'il y a des gens qui viennent souvent me poser cette question-là. Et ce n'est pas parce que tu es lié à un esprit de sirène que forcément, c'est une sirène qui va te donner de l'argent. parce que c'est de la même manière qu'il y a de mauvaises personnes, c'est de la même manière qu'il y a de mauvaises sirènes et il y a de bonnes sirènes. C'est à toi vraiment de regarder comment, si tu es lié à des esprits de sirène, de voir comment est-ce que ta vie va. Et si tu vois que ta vie ne va pas bien, si tu as des problèmes, des blocages, il faut te délivrer, comme les chrétiens le disent, il faut te délivrer de ceci. Donc, qu'est-ce que je peux encore dire? Je peux encore dire que c'est un monde normal. Il y a les maris, les femmes, les enfants, papa, maman. Il y a l'école, ils meurent aussi. C'est ce que je peux aussi expliquer. Je ne peux pas donner trop, trop de détails. Bon, il y a des gens qui viennent me voir aussi pour me demander qu'eux veulent voir une sirène. Donc... Mais tu ne comptes pas pour montrer ça ici, non? Parce que vraiment, c'est... Non déranger, pour te calmer. Je réponds juste aux questions des tels abonnés, ceux qui viennent me déranger là. Ce sont les questions... Ceux qui veulent voir comment ça se passe, les sirènes, tout ça, la manifestation, c'est INBOX, s'il vous plaît. INBOX. Vous m'entendez ça? Les gens veulent savoir à quoi ressemble le diable. Quel genre de détails vous voulez encore? Les abonnés de DMG, là? Oui, les sirènes... Qu'est-ce que je peux dire? Les sirènes, quand on dit sirènes, c'est pas seulement dans l'eau, ce n'est pas seulement les sirènes à cause de poissons, non? Il y a à cause de serpents, il y a des sirènes qui n'ont ni serpents, ni... Ceux qui demandent si ça donne l'argent, là, c'est pas comme ça des... Il y a des sirènes qui sont négatives. Ils n'apportent que du malheur dans la vie de la personne. Et surtout, il y a une sensibilisation que je veux faire aussi. Les gens qui viennent dire que... Si je peux me marier avec un homme normal... Oui, je suis mariée. Je suis mariée, normalement. Mon mari n'est pas sirène, rien. Il est normal, comme tout le monde. Donc, la sensibilisation que je veux faire aussi, c'est par rapport à ceux qui viennent me voir pour me dire qu'ils sont liés à des esprits de sirènes, des esprits de serpents, qu'ils veulent aller faire des cérémonies, des sacrifices pour avoir l'argent, là. Il faut éviter ça. Parce que... Et ces marabouts qui vous promettent ce genre de choses, là, il faut savoir que... Les esprits n'ont pas d'argent à vous donner, de prospérité à vous donner. Ils prennent... Je sais très bien de quoi je parle. Ils prennent d'autres personnes pour vous donner. Donc, il faut éviter d'aller chez les marabouts. Si vous êtes liés à des esprits de sirènes, vérifiez votre vie. Comment est-ce que votre vie va? Est-ce que vous arrivez à vous marier? Est-ce que vous avez des blocages? Est-ce que... Il faut vérifier votre vie spirituellement. Si... Ça dépend aussi de votre croyance. Vous pouvez aller à l'église, tout ça là-bas. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mais... Évitez d'aller chez les marabouts pour aller faire des pactes, des alliances, des sacrifices d'animaux. Parce que après, vous passez à avoir des pactes avec plusieurs d'autres esprits. Et c'est ça qui vous bloque encore plus. C'est ça, vous voyez. Dans la nuit, il y a plusieurs personnes qui viennent commencer par avoir des rapports intimes avec vous. Alors que vous dites que vous allez chercher l'argent. Vous allez chercher votre propre mort. Parce que ces esprits-là n'ont pas d'argent pour vous donner. C'est à vous-même d'utiliser les plantes pour booster votre chance, votre prospérité. Parce que, au fil et à mesure que le temps passe là, vos chances diminuent. Donc, évitez les gens qui sont venus me voir là. Les abonnés de DMG là. Il faut... Il faut éviter d'aller chez les marabouts pour aller faire des pactes, des choses comme ça. Vous allez creuser seulement votre propre temple. Je sais très bien du quoi je parle. Donc, c'est... C'est un peu ce que je peux faire comme sensibilisation. Merci beaucoup, Mamie. T'entends. Wow. Vous avez entendu tout ça ? Dites-moi ce que vous devez penser. Suivez sur le bouton rendez-vous. Pour la prochaine vidéo, c'est un second. Abonnez-vous.